Yo les gens ! Oui bon c'est une intro un petit peu pourrie, j'ai envie de la changer alors quitte à ce qu'elle soit pourrie, vaut mieux qu'elle soit courte. Bon allez peu importe, aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment on fait un magnifique petite barrière d'escalier. Voilà je me mets au tuto, bon on verra bien si ça intéresse quelqu'un. Alors voici mon salon, vous l'aurez très certainement remarqué à part ceux qui m'ont rejoint pendant que je farmais et tout ça. Donc c'est bien mon salon dans mon manoir. Donc je me suis amusé à mettre pas mal de blocs. Voilà comme ça du coup j'ai pas qu'une seule couleur de tapisserie. Voilà quelques petits accessoires aussi. Et j'ai des plantes à dollars qui sont là derrière mais tout ça ça sera l'objet d'une autre vidéo ou d'un autre live. Voilà je pourrais même vous montrer comment on fait un meuble télé comme ça. Et après il faudra encore aménager pas mal de choses mais tout ça ça sera dans d'autres épisodes. Je pense que les aménagements de maison voilà je vais les faire en vidéo normale et le reste ça sera en live. Voilà donc je vais alterner live et vidéo normale pour les épisodes. Donc du coup comment on fait des rambardes d'escalier ? C'est parti ! Donc ce qu'il faut savoir hein voilà c'est que j'ai utilisé pas mal de blocs. Alors là j'ai un petit truc qu'il faudra que je cache malheureusement je ne peux pas faire mieux. Bon j'ai déjà pris la tapisserie et le sol pour le couloir parce que voilà le seul escalier qui nous reste encore c'est celui qui monte jusque dans la chambre. Donc il faut utiliser des blocs hein donc tu vas dans modifier la maison hein ça je t'apprends rien ou alors c'est que tu es encore plus débutant que moi. Alors je suis pas sûr que ça soit le plus grand des blocs bon heureusement il coûte pas trop cher bon j'ai bien farm comme ça pardon j'ai ce qu'il me faut. Du coup tu vas dans simple shapes avec mon superbe accent english et tu prends le large bloc. Alors là pour le coup ouais il est pas mal grand alors il est peut-être un peu trop grand donc voilà on va le vendre au prix fort ça on s'en fout. Donc le petit sera parfait et alors il faut bien que je le place ça ça c'est important au bord de l'escalier alors par contre là il faudra faire attention. Voilà là on est bien de toute façon tout ça je pourrais les vendre il n'y a pas de problème alors le plus dur encore c'est de placer tout ça correctement. Bon voilà donc du coup tu as bien le coin ce qu'il faut ça veut rien dire. Alors il faut faire très attention à comment tu les places parce que sinon après c'est foutu. Enfin c'est foutu non mais il faudra tout recommencer quoi. Mais voilà tu commences par boucher ton escalier comme ça plus personne ne pourra monter voilà c'est une pièce condamnée dans je rigole bien sûr. Comme ça tu pourras placer donc des petites briques regarde elles se placent déjà toutes seules. Bon alors j'essaye de laisser un d'espace une case ou je sais pas comment on peut dire ça. Bon là de ce côté là moi je l'ai fait descendre jusqu'en bas. Alors après toi tu fais ce que tu veux hein. T'as envie aussi de le faire descendre de ce côté là jusqu'en bas. Mais après c'est peut-être pas forcément pertinent parce que du coup tu perdrais éventuellement un espace qui peut être précieux. Alors attention celui-là il est pas jusqu'en bas. Donc du coup ce que je vais faire voilà c'est que je vais les descendre tous. Ah autant pour moi il faut peut-être tout refaire. Non je rigole on va juste le décaler un petit peu de 1 parce que je préfère prendre exemple sur le premier. Donc en fait voilà c'est de ce côté là qu'on commence. Ah il suffit juste de... au lieu que tu le commences par là tu le commences de ce côté là. Bon je sais pas si t'as compris mais il suffit de regarder. Hein au pire voilà en gros au lieu de commencer comme ça tu le commences comme ça. Voilà voilà si tu comprends pas mieux je peux pas faire mieux. Non je rigole c'est juste moi qui explique pas forcément bien mais voilà preuve par l'image. J'espère que ça va de toute façon bon je fais un tuto ça fait quoi quelques semaines à tout péter que je fais du Roblox. Je sais pas du tout si je suis légitime à faire ça ou pas. Bon après peu importe cette vidéo vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'acheter à la poubelle y'a pas de problème. Admettons qu'on puisse la faire. Alors maintenant ce qui va être un peu plus chiant ça va être la rotation. Et maintenant il fait bien nuit donc c'est chiant. Donc voilà je le place à peu près comme ça. Donc moi j'essaye de suivre un petit peu la courbe hein de... Enfin la courbe euh... la diagonale. Bon malheureusement ce qui est chiant c'est que tu peux pas le placer correctement. Regarde si je le passe plus bas c'est encore pire. Tu vois y'a un décalage forcément. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Regarde on le voit ici bon c'est pas trop choquant. Au pire ça donne un petit style. Et aussi là y'a une petite pointe qui dépasse. Bon tout ça c'est un petit peu dommage. Et voilà normalement on a notre dernier côté. Allez je vends tout ça parce que j'ai pas envie de le déplacer. C'est trop chiant si on peut le vendre au prix fort ça marche très bien. Alors j'espère juste que je vais pas me tromper et vendre le mauvais bloc. Ah bah mince alors j'ai vendu le mauvais. Tu vois il fallait forcément que ça arrive. Ah non je suis obligé de réutiliser les blocs. Donc voilà maintenant tout va se jouer là-haut. Bon voilà donc du coup maintenant tu vas t'amuser à les placer ici. Attends celui-là tu vas le reculer un peu. Voilà toujours que ça soit d'un bloc d'espace. Bon en fait le plus chiant c'est tu l'auras compris de placer les blocs. Alors comment faire un escalier barrière simple et efficace. Alors j'en suis pas sûr à 100% mais c'est si simple et efficace que ça. Mais voilà donc tu en remets un. Donc il faut que ça soit légèrement plus bas. Enfin moi je préfère hein. Légèrement plus bas que la hauteur des blocs là. Sinon après voilà tu serais obligé de te remettre d'autres blocs bon bref. Ok voilà les placer c'est pas toujours évident. Ok c'est juste dommage que là pour cet escalier ici tu vois les trucs blancs. Donc là on va commencer à faire la rambarde. Donc moi je la mets à la hauteur légèrement au dessus du cube. Alors j'ai volontairement bloqué l'entrée dans mon serveur hein. Comme ça je suis un petit peu tranquille hein. Désolé hein voilà pendant les lives je laisse ouvert. Mais là j'ai volontairement fermé. Comme ça je suis concentré sur ce que je fais. Ou même quand je farme hein. Je laisse ouvert. Mais c'est juste voilà comme ça je peux me concentrer sur la vidéo. C'est pas que vous m'embêtez ou quoi que ce soit. Non non c'est juste que j'y arrive correctement. Parce que voilà c'est pas évident quand même de placer ces trucs correctement. Mais voilà on y est. Donc il suffit juste de déplacer ce cube là. Le reste on peut les vendre. Il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que le chat me dérange un peu des fois pour placer les blocs correctement. Et voilà ça devrait aller. Maintenant comme je vous l'ai dit hein le plus dur c'est de les placer correctement. Et bah voilà regardez on a déjà fini le squelette. Donc attendez ce que je vais faire. Je vais changer le sol. Bon moi j'adore ce sol là parce que ça éclaircit un petit peu la pièce hein. Et je mets pas mal de blocs blancs. Bon ça ça sera peut-être un petit peu pour plus tard. Voilà par-ci par-là. Comme ça ça éclaire un petit peu la pièce. Bon et aussi t'as pas mal de loupiottes. Qui sont ici d'ailleurs. Donc voilà moi j'en mets une là. Après tu fais ce que tu veux. Et sinon donc je m'achète le neoncing welcome. Donc je vais changer la couleur. Je vais mettre du... Attends il faut mettre du gris parce que sinon il sera trop trop flash. Donc attends voir je le tourne. Voilà et je crois que... Attends il faut fermer tout ça si je me rappelle exactement. Voilà c'est ça. Il faut terminer les modifications. Cliquez dessus. Et après tu mets ce que tu veux. Bon moi je mets... Ah attends c'est les livres sterling. Non non. On va mettre des dollars. On va sauvegarder. Après j'ai juste modifié. Le replacer un petit peu correctement. Et voilà. Regardez vous avez exactement... Ce que j'ai là. Mais ici. Donc voilà je vais vendre tout ça. Et voilà on a un magnifique petit escalier. Sécurisé pour les enfants. Pour pas qu'ils se pètent la gueule. Et tout en... Qui est simple et stylé. Et aussi voilà tu as un petit espace en dessous encore. Pour mettre des choses comme par exemple une niche. C'est peut-être ce que je vais faire. Parce que dans ma maison j'ai pas mal de visites. Quand je fais mes lives ou pas. Donc je vais penser un petit peu aux autres. Pas faire que l'égoïste bien sûr. Donc voilà on va en mettre un simple. Si je pouvais se tourner dans l'autre sens ça serait mieux. Voilà comme ça du coup on... On perd pas trop de place. De toute façon l'aménagement de cette pièce. Ça sera l'objet d'un autre live. D'une autre vidéo pardon. Bon du coup on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour cacher cet horreur. Bon c'est vraiment dommage que de ce côté. On est ça. C'est vraiment dommage. Ou sinon ce que tu peux faire c'est mettre une lampe dragon. Si ça va avec le style de ta pièce. Bon parce que ça passe. Bon ça cache pas encore entièrement. Mais ça va. Voilà je vous montre juste un truc. Parce que je l'ai déplacé sans faire exprès. Bon là attends tu vois pas à cause de la poubelle. Peut-être tu vois mieux comme ça. Mais voilà si je le mets trop bas. Le problème c'est que... Ça va pas jusqu'au bout. Et si je le monte. Bah tu as le problème. Il dépasse du sol. Donc c'est pour ça. Il faut se démerder après pour trouver quelque chose pour cacher. C'est juste ça qui est dommage. Mais après tu n'es pas obligé de mettre un travers. Juste que sinon bah ça s'arrête net. Et c'est un peu bête. Attends je regarde juste ce que ça donne un peu. Si je continue la rambarde. Bah en fait je crois que c'est... Je crois que c'est le mieux. Je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Et après bah tu peux mettre ce que tu veux au pire. Bah voilà. Et puis après si t'es motivé. Tu peux même faire une espèce d'arche. Ou d'entrée ou je sais pas quoi. Ce qui est pas très difficile à faire en soi. Voilà limite pour cette chambre. Je peux le laisser comme ça. Ça donne un style. Et comme ça ça vous donne peut-être une idée. Alors du coup on va continuer ici. Pour terminer la vidéo. Et pour terminer l'escalier bien sûr. Et bah voilà on est bien. Je vais regarder en bas ce que ça donne. Nickel on voit pas que ça dépasse. Magnifique. Voilà j'ai réglé le problème. Donc sur ce j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Oui je commence assez simple. Même si en vrai le plus compliqué. Bah c'est le placement des blocs et tout. N'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous en pensez de la maison. Enfin dans les autres pièces c'est pas du tout encore aménagé. J'ai même testé encore des trucs. Bon peu importe. Ce bloc je sais même pas pourquoi il est là. Sur ce n'hésite pas à liker. A partager la vidéo. A t'abonner. Tout le blabla habituel. Et c'était Valmonjack. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada